Et si la gourmandise nous a mené à aimer la lecture ? Pour en parler, j'ai poussé la porte d'une petite boutique-restaurant au cœur de Carpentras, ville où je viens d'emménager. Un réel coup de cœur, puisque de la vitrine en passant par la carte et au rire communicatif des deux créatrices de ce lieu magique, tout donne envie à se poser, prendre son temps et régaler autant ses papilles que son esprit. Je vous propose donc, une fois n'est pas coutume, deux portraits, puisque Jessica et Melissa ont créé cette boutique ensemble il y a un an et demi. La première à répondre à mes questions est Jessica. Elle nous parle de ce projet, des étapes qu'elles ont dû suivre pour le réaliser et de son amour pour la littérature jeunesse. Bonne écoute ! Bonjour, je m'appelle Jessica. J'ai 35 ans et je suis co-gérante du livre gourmand avec ma sœur Mélissa. C'est une librairie bistrot. Donc on vend les livres qui sont là et on fait petite restauration. Donc les petits déjeuners le matin, les repas du midi et les goûters l'après-midi. On fait salon thé et on propose aussi des goûters d'anniversaire et des ateliers. Donc des ateliers d'écriture, des ateliers d'illustration, des ateliers pâtisserie aussi. Voilà, avec les enfants mais aussi avec les adultes. Le livre gourmand est ouvert depuis un an et demi. On est à Carpentras, sous les Halles, pile en face du passage boyer. Alors cette idée m'est venue parce que moi je suis libraire spécialisée en jeunesse. Donc j'avais envie d'ouvrir ma librairie. Mais c'est vrai que les librairies tout seul c'est compliqué quand même. Il faut vraiment être une grosse structure pour pouvoir en vivre. Et moi j'avais envie justement d'une petite structure. Donc je me suis dit bon, qu'est-ce que j'aime bien faire ? Qu'est-ce qui me passionne avec du coup les livres ? Et bien sûr ils gourmandisent, c'est arrivé très très vite. Alors l'idée ça fait bien 3-4 ans qu'elle me trotte dans la tête. Après c'est vrai que toute seule j'avais vraiment beaucoup de mal à me lancer. Enfin ça fout vraiment la trouille. Et ma soeur était en Bulgarie à cette époque-là. J'avais trouvé un local. Je me suis dit bon, j'en parle un peu. Elle était venue pour les fêtes de Noël. Je lui en parle, je lui dis je vais peut-être me lancer, ça y est j'ai un local. Et là elle me regarde du coup en de l'oeil et me dit tu sais je peux revenir. Parce qu'elle comptait partir en Espagne s'installer. Pendant les fêtes de Noël elle est passée par la France. Et moi je l'ai retenue en France. Je l'ai gardée avec moi. J'ai été libraire depuis, je suis restée 12 ans à l'Espèce culturelle de Leclerc. J'ai pas une formation de libraire, j'ai vraiment atterré là par hasard. Par hasard et puis ça a été du coup une passion. Enfin du coup c'est vrai que je suis assez autodidacte. J'ai eu mon fils à 20 ans. Donc là il a fallu travailler après. Donc j'ai passé mon bac, j'étais enceinte. Et je voulais faire éducatrice de jeunes enfants. Et puis donc je me suis dit voilà je vais avoir mon bébé, j'attends un peu. Et puis je reprends mes études. Et puis là j'ai eu mon fils et je me suis dit ah non je veux pas du tout faire ça. Je veux pas travailler avec les enfants toute la journée. Mais quand même il y avait, j'avais quand même quelque chose. Enfin je voulais faire un métier autour de la jeunesse. Mais finalement pas directement, enfin pas dans une crèche, pas dans une école. Donc je me suis dit bon bah je me suis posée. Je me suis dit qu'est-ce que je vais faire ? Pour dépanner je suis rentrée à Leclerc, je suis restée 12 ans. Et en fait j'avais dit, je me rappelle mon directeur. Donc on a fait l'entretien d'embauche. Il m'a dit bon bah qu'est-ce que vous voulez faire ? J'ai dit bon bah moi caissière du coup ça, voilà je suis rentrée en caissière à Leclerc. J'ai dit bon bah ça va être pour me dépanner. Je voudrais pas faire ça tout le temps. Il m'a dit ok. Bon et puis l'espace culturel s'est créé un an après finalement. Parce qu'il y avait pas l'espace culturel encore. Il m'a dit bon bah Jessica j'ai peut-être quelque chose à vous proposer. Aller à l'espace culturel. Donc là j'étais à l'accueil. A l'accueil donc ça touche pas du tout les livres pour le moment. Et de temps en temps quand même je mets toujours mon petit grain de sel. J'ai dit oh bah les filles vous avez besoin un peu d'aide. Bah je fais des réceptions. Et puis bah je commence à bouquiner. Je commence à bien regarder la jeunesse. Et j'ai mon deuxième fils. Et là je me dis bon bah je vais faire une petite pause. Parce que bah mon fils il a eu des petits problèmes quand il est né. Et donc je me suis dit non je veux me consacrer un peu, je veux prendre une pause et me consacrer un peu à lui à bien profiter. Et là j'ai un coup de fil donc pas du directeur mais de mon responsable espace culturel qui me dit. Alors là c'était le gros dilemme de ma vie. Bah si tu reviens t'as un poste en librairie. Si tu reviens tout de suite. J'ai dit bon qu'est-ce que je fais. Je voulais faire une pause. Alors je sais pas. Du coup bah voilà je suis quand même une fonceuse. Je me dis bon je prends quand même six mois pour voilà que mon fils je profite quand même de lui. Donc finalement comme il est né prématurément bah j'ai eu neuf mois. J'ai eu un peu plus que prévu. Et puis bah je fonce quand même parce que je me dis faut pas que je laisse passer cette chance de pouvoir être dans la librairie. Et là donc c'est Nathalie la responsable de la librairie qui me forme vraiment en jeunesse. Et elle m'a super bien formée. Enfin j'ai énormément appris avec elle. Mais après j'ai vite été lâchée aussi. Donc j'ai... Bah il a fallu voilà il a fallu vraiment se débrouiller. Apprendre, se renseigner, enfin se documenter. Aller rencontrer éditeurs. Parler avec d'autres libraires. Et puis voilà parler avec les représentants qui nous expliquent vraiment chaque livre. C'est eux qui nous donnent envie de lire aussi ce livre plutôt qu'un autre. Et voilà ça s'est fait comme ça. Et puis voilà je suis restée 12 ans. Petite je n'aurais jamais pensé faire ça. Jamais pensé faire ça quoi. À 10 ans je crois que je suis tombée sur un livre qui m'a plu. C'était C'est la vie Julie. Un petit livre voilà. Et cette histoire m'a accrochée. Et puis à partir de là et voilà j'ai bien aimé. Après à l'adolescence j'ai un peu lâché. Et ensuite j'ai été replongée quand j'ai eu ma place à Leclerc. Et là j'ai eu une révélation. J'ai pu apprendre plein plein de choses. J'ai organisé des salons. J'ai fait des lectures de contes. Enfin là j'ai vraiment une bonne formation. Et puis j'aime les challenges. Donc je me suis dit ah je veux faire des lectures de contes. Voilà donc. Et bien j'ai regardé un peu autour de moi ce qui se faisait. J'ai assisté à pas mal de lectures. Il y a la bibliothèque de Sarian aussi qui fait beaucoup de lectures de contes. Et du coup j'en ai. Je suis allée à quelques unes. Et puis voilà je me suis dit allez je me lance. Je me lance GC. Et la première voilà pareil j'avais les chocotes. Je me rappelle ma voix tremblée à la première lecture de contes. 30 enfants qui te regardent avec des billes. Te loupe pas, ne bégaye pas. Et puis je sais pas j'adore ça. J'ai vraiment adoré. Enfin voilà joué avec leurs réactions. Je leur fais des blagues. Alors à chaque fois. Alors ça je le fais à chaque fois. Mais ça marche trop bien. A chaque début de lecture de contes. Donc je leur dis avez-vous bien apporté votre matériel ? Alors ils me regardent. Oh là là on a oublié. Qu'est-ce qu'il fallait ? Qu'est-ce qu'il fallait ? Bon bah c'est pas grave. Parfois on croit qu'on l'a pas. Mais on l'a quand même. Bon est-ce que vous avez les oreilles ? Ah c'est bon allez. C'est bon on a les oreilles, les yeux. Allez on y va. On peut faire la lecture. C'était un peu une galère trouver un local. qui nous correspondait. On pensait pas que ce serait finalement le plus dur du projet. Bon pas le plus dur mais le plus compliqué à trouver. Parce que nous on voulait quand même une bonne superficie. Là on fait on est à 70 mètres carrés. Il fallait qu'on trouve un lieu où on puisse cuisiner. Où du coup le propriétaire veut bien qu'on cuisine. On voulait une terrasse. On voulait que ce soit quand même dans un quartier plutôt sympa de la ville. Et bien sûr pas à 2000 euros le mois. Par contre on voulait Carpentras parce que c'est notre ville à toutes les deux. Alors au départ on nous en a dit soit bien. Mais non pas Carpentras. Il faut partir à Montpellier, à l'île-sur-Sorgue, à Vignon. Et nous on voulait vraiment le faire ici. Parce qu'on croit en notre ville. Et qu'on l'adore. Donc on voulait vraiment le faire ici. Je crois qu'on a visité tous les locaux disponibles de Carpentras. Celui-ci, alors là on a eu vraiment de la chance. C'était monsieur par-dessus à l'époque. Il s'occupait de trouver des locaux un petit peu aux futurs commerçants qui recherchaient. Et il nous a dit bon ben là il y a peut-être quelque chose. C'était sur dossier par contre. Donc il a fallu qu'on monte notre dossier. C'est vraiment, on est passé devant un jury. Initiative Ventoux. Donc là je crois que je passais l'examen de ma vie. Je me disais ça ne peut pas foirer. C'était vraiment, je crois que je n'ai jamais été autant stressée pour un oral. Parce que là il fallait qu'on présente notre future entreprise. Nos motivations. Ce qu'on savait faire. Et en plus là on s'était dit bon ils ne vont jamais croire en nous. Parce que bon moi j'avais l'expérience de la librairie. Il n'y a pas de soucis. Mélissa pour la création d'entreprise aussi. Mais zéro en cuisine. Donc là bon qu'est-ce qu'on a fait ? On leur a fait des petits gâteaux. Et ben ça leur a plu. On a dit bon on n'est pas du métier mais quand même on sait faire. Et ben on est passé. On a eu le vote de tout le monde positivement. Donc on était ravis. Voilà il a fallu se former. Donc il y a des normes bien sûr à respecter. Donc des formations obligatoires. Et ben moi j'étais encore salariée. Donc heureusement il y en a qu'on était... Enfin c'est par exemple pour la formation hygiène et sécurité. Il y en avait qu'une de nous deux qui pouvaient faire cette formation. Donc du coup Mélissa qui était plus disponible l'a fait. Par contre on a eu d'autres formations. Il fallait être là toutes les deux. Et ben pendant les jours de repos on y allait. Une fois qu'on a eu tout ça. Bon le projet était vraiment bien ficelé. On savait vraiment où on allait. L'enveloppe qu'on avait de départ. Par initiative Ventoux on a eu pas mal de collaborateurs. Notamment les banques, le comptable, tout ça. Donc c'est vrai que c'est pas facile à chercher. Quand on sait pas du coup là on a vraiment été bien orientés. Et bien entourés. On savait où on allait. On nous a bien aidés. Bon voilà sur la... Quel statut prendre. La seule chose c'est que ben le local c'était une coquille vide. Il a fallu faire les travaux. Et ben voilà on a retroussé nos manches. On a passé tout l'été à poser du carrelage. Penser... Je crois que ça nous a traumatisés ça. Poser le carrelage. Penser le... Penser les bandes de placo. Je me suis dit jamais dans la vie je pensais faire ça. Mais voilà après petit budget pour démarrer. Donc ben il faut faire avec les moyens du bord. Et ben ça va le carreau il tient. Et après c'était bien aussi parce que finalement on a pu tout... Alors c'est voilà c'était bien et pas. Mais du coup ça nous a fait beaucoup de travail. Mais on a pu faire la décoration qu'on voulait. Et vraiment tout emménager... Tout emménager l'espace comme on le voulait. Avant c'était le bébé rose. Un magasin de jouets qui était... Je crois que tous les anciens carpentraciens, les parents, les grands-parents, tout le monde connaissait ce magasin. Et on a encore plein de clients qui nous disent oh là là mais quand j'étais petite je venais chercher mes maquettes, mes voitures, mes poupées. C'est trop drôle. Et on a même du coup les anciens propriétaires qui sont ravis de venir revenir ici. Parce que c'était un magasin de jouets, là c'est une librairie jeunesse. Donc finalement on reste toujours dans l'univers des enfants. Donc ils aiment bien venir repasser un petit coup d'œil. Et ça leur rappelle des souvenirs. Alors il y a tout un ancien propriétaire qui nous dit... Alors au mois de décembre, vous verrez il y a le petit rayon de soleil là. Il connaît sa boutique. Mais forcément il est resté des années. C'était à son père avant. Après lui il avait repris. C'était un lieu mais... Un lieu culte de Carpentras. On est quand on était petite. Même quand... Parce qu'il a fermé en 2007 ce magasin de jouets. Et mon fils est né en 2004. Donc j'y allais aussi pour mon fils. Je crois que les anciens propriétaires étaient contents finalement que ça reste encore avec cet univers de l'enfance. Pour faire la sélection c'était dur et frustrant. Parce qu'on se dit bon on a tant de place. Et on sait ce qu'on veut. Et on se dit bon ça va pas rentrer. Je suis spécialisée en jeunesse. Mais je me suis dit on va quand même avoir plein de parents qui vont vouloir lire. Et par contre pour gérer les offices, les nouveautés en jeunesse. Bon c'est bon là je sais bien maîtriser. Mais après il y a... Enfin je suis pas spécialisée. J'aime lire pour moi. Mais c'était compliqué. Et puis le budget aussi n'est pas le même. Alors du coup on s'est dit bon comment on pourrait faire lire les adultes. Et du coup on est parti sur les livres d'occasion. C'est un bon mélange finalement. Parce que du coup il y en a pas mal qui restent là juste pour bouquiner. Si l'histoire plaît bien, on part avec. Et puis sinon on revient la lire en plusieurs fois. Au risque que le livre ne soit plus là aussi. Et pour les enfants, on leur a mis aussi des petits livres à disposition sous le Tipeee. Pour qu'ils puissent aussi les consulter sur place avec des jeux. On n'est pas obligés d'acheter. Même bien que c'est tentant. Mais voilà on peut manger une petite gourmandise, bouquiner et partir avec ça. Ou sans le livre. Nous notre objectif principal c'est promouvoir la lecture. La lecture, vraiment donner envie aux enfants de lire, d'ouvrir un bouquin. Il y a pas mal de personnes qui ont encore du mal à pousser à une porte de librairie. Là on se dit bon on vient juste manger un gâteau. Après on regarde les livres du coin de l'œil, finalement on se rend compte qu'il y a des livres qui peuvent être sympas. Et voilà ça permet d'attirer dans la librairie. Un bon moyen d'attirer le lecteur c'est l'odeur du chocolat. La trouille quand il a fallu ouvrir la première fois. C'était un vendredi en plus jour de marché. On s'est dit il va y avoir plein de monde. Ou pas justement on avait peur ou trop de monde ou pas assez. On avait les chocottes mais on a vite été très à l'aise. C'est vrai que nos clients sont super cool. C'est vraiment agréable. On se sent comme à la maison ici. C'est très agréable. On adore nos clients, les enfants. On a été super bien accueillis par nos clients mais aussi par toutes les boutiques à côté. De toute façon on n'aime pas quand il y a des commerces fermés. Ça fait vraiment trop triste. Et donc tous les clients... Alors on a eu plein de versons. Alors il y en a qui nous ont dit... Qui nous avouent maintenant qu'ils nous ont dit qu'ils ne pensaient pas qu'on allait durer trois jours. Ils nous ont dit mais qu'est-ce qu'elles vont faire du coup une librairie bistro ? Enfin ça ne marchera pas. Et qu'ils nous disent maintenant qu'ils n'y croyaient pas et qu'ils sont ravis que ça fonctionne bien. Après il y en a qui nous ont dit c'est un super concept. On y croyait dès le début. Dès qu'on a vu ça c'était sûr que ça marche. On a eu des personnes qui disaient... On attendait un lieu comme ça. Un lieu où on se sente bien. On est hyper motivé. Et puis après on a un peu des... C'est comme ensoufflé, ça redescend. Plein de personnes qui nous ont dit non ça ne marchera pas. Mon mari n'y croyait pas du tout. Donc là c'est super dur. Il me dit non non. Quitter un CDI, une bonne place pour ouvrir quelque chose qui ne va pas marcher. Parce que lui il était persuadé que ça ne marcherait pas. Voilà on redescend un peu de l'euphorie du départ. On se dit bon on se repose les questions. Est-ce que vraiment je ne fais pas la plus grosse bêtise de ma vie ? Tant pis il faut se lancer. Je ne regrette pas du tout. Après ça ne fait pas deux ans encore. L'avenir le dira. Mais je pense que j'aurais vraiment regretté de ne pas le faire. Que ça marche ou que ça ne marche pas. De toute façon dans la vie il faut tenter. Il faut tenter les choses. Y aller. Après il faut croire en son projet. Quand on y croit c'est que déjà il faut se battre pour. Il y aura toujours des personnes qui vont nous démotiver. Après ce n'est pas forcément de mauvaises personnes qui veulent donner de mauvais conseils. Ou vraiment nous casser le moral. C'est vraiment qui essaye pour notre bien de nous dire non ne fais pas une bêtise. Mais quand on y croit il faut se mettre toutes les chances de son côté. Croire en son projet. Y aller à fond. Et puis quand on est déterminé. Quand on croit en son projet. Enfin voilà mon mari n'y croit pas. Maintenant il me dit ouais t'as bien fait de ne pas m'écouter. Mais je n'ai pas lâché. Et puis en plus il était un peu jaloux. Il voulait le faire lui avec moi finalement. Après quand il a vu que vraiment j'allais le faire. Il me fait non mais si tu veux on le fait ensemble. J'ai dit non je le fais avec ma soeur. J'étais sûre. Et non non maintenant il est ravi. Il est ravi. Après c'est pas facile aussi parce que deux enfants. Donc beaucoup moins disponibles à la maison. Mais voilà c'est une question d'organisation. Voilà il y a ma maman qui disait non mais tes enfants sont trop petits. Fais ça plus tard. Et moi je savais que c'était maintenant. J'en avais l'envie maintenant. Je me sentais prête. Le mari qui dit non non. Maman qui dit attends. Et moi qui fonce. Et ma soeur qui fonce avec moi. Puis là ils sont tous fiers. Après encore une fois rien n'est jamais acquis. Il faut toujours. Ça ne veut pas dire que même l'entreprise peut durer cinq ans. Et bien on n'est jamais à l'abri d'un coup dur. Mais en tout cas là on est bien. On le sent bien. On continue à fond. Et puis si un jour ça a de s'éteindre. Et bien on aura vécu une super expérience. Mais voilà il faut vraiment vivre ses rêves. Et écouter quand même les conseils. Mais écouter son coeur. Mon esperluette du moment. C'est pas un livre qui est forcément récent. Mais je l'adore. Je vous invite vraiment à le lire. C'est La piscine magique de Karl Norak. Et de Clotilde Delacroix. Donc la piscine magique. Un lion. Roi de la jungle. Qui a une piscine magique. Et alors la chute de cette histoire. Mais elle est excellente. Là c'est un album. On peut commencer à partir de 5 ans. Et je pense jusqu'à 10, 11 ans. Non mais en fait non. Jusqu'à même 100 ans. On l'adorera ce livre. Elle est trop excellente. Moi j'aime les choses drôles. J'aime les choses décalées. J'aime les jolies choses. J'aime la poésie. J'aime les blagues. Et ce livre il est coloré. Il est plein de peps. Il est super drôle. Lisez ce que vous avez envie de lire. Et écoutez-vous. Et vous pouvez ne pas finir un livre aussi. On peut ne pas accrocher. Il faut en prendre un autre. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise lecture. Lisez ce que vous avez envie. Et prenez-y du plaisir. Il faut vraiment montrer les livres. Toujours, toujours. Proposez, proposer, proposer. Et ensuite ça devient une habitude. Et ça devient normal de lire. Redonner envie de lire au plus grand comme au plus petit. Quelle belle idée. Merci Jessica. J'espère que ton parcours va inspirer d'autres porteurs de projets. Ou d'autres personnes qui n'osent pas se lancer dans l'activité qui les fait réellement vibrer. J'aime également le fait que tu as su rester fidèle à Carpentras, ta ville d'enfance. Qui, même si certains pensent encore le contraire. Est une ville dynamique, pleine de belles surprises culturelles. Et de petits commerces de proximité de qualité. Le livre gourmand en est la preuve. Si vous ne connaissez pas encore Carpentras. Allez y faire un tour. Il s'y passe souvent de belles choses. Avant de vous emmener écouter Mélissa. Afin qu'elle vous donne son point de vue sur la création du livre gourmand. N'oubliez pas de liker, commenter, mettre plein d'étoiles sur iTunes ou Apple Podcast. Ou vos applis de podcast préférées. Cela m'aide à faire grandir Esperluette. Et à rendre plus visible notre beau territoire du Vaucluse. A très vite. Je l'espère. Luette, évidemment. Esperluette. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501